Bon matin, bon midi, j'espère que vous allez bien. Je m'appelle Camille, si vous ne connaissez pas. Aujourd'hui, on se fait un petit live avec... je vous parle des pinceaux de maquillage. Fait que là, je vais partager le live, comme à l'habitude, puis, bien, partager le live si vous en avez envie également. Dites-moi coucou, je vous laisse le temps d'arriver. Moi, ça va me laisser le temps de partager le live. Donc, dites-moi coucou, comment ça va, de où vous venez, comme à l'habitude. Donc, je vais partager le live rapidement. En tout cas, on va essayer d'être rapide. Dites-moi comment ça va, de où vous venez. Puis, je vais aller vérifier si ça fonctionne. Bon, euh... Ah, je le vois ici. Bon, ça fonctionne. Hello, hello! Dites-moi comment ça va, de où vous venez. Bien, ça ne sera pas bien long. Je suis toute à vous par la suite. Aujourd'hui, on fait quoi de différent? Ça va être un live quand même rapide. Je vais vous parler vraiment des pinceaux, parce que c'était un live que vous vouliez beaucoup que je fasse. Mais, euh... On va se parler des pinceaux rapidement. Puis, on va se parler de mon maquillage rapidement. Puis, ça va être la fin. Je ne veux pas vous garder trop longtemps. Déjà que, dimanche dernier, j'ai étendu sur mon temps assez... Pas mal, beaucoup. Salut, Christelle! Donc, yeah! Ça fonctionne! OK. Bon. Je vais être toute à vous. Je vous laisse le temps... Oh! Je vous laisse le temps d'arriver. Je viens de recevoir ma notification. Tout fonctionne bien. Salut, Isabelle! J'espère que vous allez bien, Patricia! Salut! Yeah! Ça fonctionne! Donc, salut, Joséphine! Aujourd'hui, je vous montre... On se parle des pinceaux de très joli maquillage. Merci, hein! Je vous surprends ce mardi midi. Un maquillage très coloré, hein! Méga maquillage! Merci! Je vais vous en parler. Je vous faisais une petite vidéo. Pis là, ben, je me suis dit que je n'ai pas à faire de maquillage en live. Fait que je vais venir maquiller comme ça. Salut, France! Donc, avez-vous une idée de quelle palette j'ai utilisée pour mon maquillage du jour? C'est moi ça. Avez-vous une idée? En attente, je vais vous parler de nos pinceaux. Les pinceaux de maquillage. Ça, c'est un thème qui est quand même assez demandé. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire le live aujourd'hui. Moi, je range tous mes pinceaux dans la petite trousse ici, là, qui est dans ma trousse de 14 pinceaux artistes. Mais je rends pas mal plus que 14 pinceaux dedans, là. C'est pas la love, mais c'est un très bon guess. C'est pas la love. Si c'est pas la love sur mes yeux... Ah! 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 Isabelle! Isabelle, elle l'a trouvée. Et ça a pris deux guess, là. C'est la créatrice que j'ai sur les yeux. Je vais vous montrer tantôt qu'est-ce que j'ai fait. Donc, premièrement, les pinceaux de maquillage. Il y a des pinceaux synthétiques, puis il y a des pinceaux qui sont à poils naturels. Nous, de poils naturels, dans le fond, c'est des poils d'animals, généralement. Nous, à la BC, on n'a pas de poils d'animals, là. C'est juste des poils synthétiques. La différence entre les poils d'animals et les poils synthétiques, c'est que les poils synthétiques sont faits en laboratoire. Salut, Dani! Donc, les poils synthétiques sont faits en laboratoire. Puis, les poils d'animals, bien, c'est des animaux, hein. D'habitude, c'est comme des petites belettes. Le poil qu'ils prennent, là, c'est comme du poil de belette ou, je pense, de peau au nez, des choses comme ça, là. Donc, tu sais, c'est pas synthétique, c'est fait en lab, en laboratoire. Donc, pas d'animals, là, qui ont été touchés pour les pinceaux qu'on a à la BC. Les pinceaux naturels, aussi, sont pas bons pour sujets qui m'intéressent beaucoup. Yeah, Dani! Salut, Corinne! C'est très bien d'utiliser les poils synthétiques. Je suis pour la défense des animaux. Bien, c'est ça, puis on veut pas... Nous, c'est vraiment important de pas... Nos produits sont tous pas testés sur les animaux. Fait que les poils synthétiques, ça valide. C'était sûr que ça allait être ça, là. Nos produits sont pas testés sur les animaux. Puis, nos poils de pinceaux sont synthétiques. Puis, en plus des poils synthétiques, ça se garde mieux. Ça se garde plus longtemps. C'est plus... C'est plus doux, aussi. Parce que des poils naturels, des fois, là, c'est plus... C'est plus rure, un petit peu. Puis, aussi, des poils synthétiques, bien, on peut utiliser des produits crème avec des poils synthétiques. Si on prend... On a des poils naturels. Nos pinceaux, par exemple, si, mettons, ça, c'est un poil naturel, bien, je pourrais pas l'utiliser avec un produit crème. En tout cas, on pourrait, là, mais ça va vraiment abîmer le pinceau comparé à un poil synthétique qui l'abîmera pas au moins. Tu comprends? Salut, Gétane! Yeah! Ah, salut, Aline! Comment vas-tu? Bien, ça va bien, Corinne, toi! Donc, comme ça. Donc, c'est ça que je voulais te parler des poils, des pinceaux. Donc, nous, à l'Académie, c'est très important. C'est tout synthétique. Mais, je voulais dire aussi, c'est sûr que... Ce que je voulais dire, c'est ça. C'est sûr qu'il y a des poils de pinceau qui... Tu sais, c'est pas... Quand c'est naturel, ils sont pas tous recueillis comme... Méchal, mais en tout cas, on a mieux utilisé des poils synthétiques. Coucou, ma belle! Très jolie couleur pour les yeux! Merci, Evelyne! Très belle à la Marilyn en blanc et faux cils. Ah, t'es trop fine! Merci, Sophie! Je vais vous montrer ce que j'ai fait tout à l'heure, après que je vous avais parlé des pinceaux. Donc, par la suite, on a les pinceaux... Je vais commencer par vous parler par des pinceaux pour le teint. Que c'est comme des pinceaux poudre, généralement, qu'on appelle pinceaux poudre. Donc, j'en ai quatre avec moi ici. Les petits pinceaux poudre. J'espère que c'est pas la même lumière avec celle du direct qui tombait à l'enversé. Joséphine, c'est la même. Mais j'ai changé le prototype, pas le prototype, voyons. C'est comme une vis qui tourne et qui tient la lumière en place. Je l'ai changé. Fait que là, on va voir, mais si ça tient pas bien, elle retourne chez eux. Où est-ce que je l'ai achetée? Elle retournera. Donc, c'est un test, là. Donc, les pinceaux ici, si vous savez pas, c'est parce que j'ai fait un live dimanche dernier. Puis, ma lumière n'arrêtait pas de tomber. Puis, c'était très désagréable. Donc, mes pinceaux poudre. Ici, des pinceaux poudre, comme vous pouvez le voir, c'est tous... Les poils sont quand même très longs, la plupart. Puis, tu sais, ils sont pas denses. Tu sais, on en a plusieurs, mais on peut les bouger. Ils sont quand même mou, là. Donc, tous les poils comme ça, c'était des pinceaux poudre, généralement. Quand on les a... Ceux-là, c'est les plus standards. Donc, je vais vous montrer. C'est des pinceaux comme de poudre, mais qui sont vraiment juste en forme standard, comme un petit rond. Il y en a des plus petits, des plus gros. Les plus gros, généralement, sont faits pour le fard à joues ou même pour le fond de teint de poudre ou la poudre translucide. Les plus petits, vous pouvez faire la même chose pour être plus précis pour le fard à joues. Mais moi, j'aime beaucoup les utiliser aussi pour le fard de modelage en faisant des petits mouvements circulaires. Bien, là, mon maquillage est bien intense. Je sais, j'ai mis bien du fard à joues et j'ai pensé à vous en le faisant. Je me suis dit, vous allez me mettre ça. Bon. Mais c'est ça. Quand on fait notre fond de modelage, on fait avec un petit pinceau plus petit comme ça. Ou bien, il y a des pinceaux qui sont vraiment faits pour le modelage. Comme celui-là, il est fait pour tout. Mais lui, il est vraiment fait pour le modelage, qui est le pinceau 39 artistes. Puis, regardez sa courbe comme ça. Quand c'est un pinceau poudre qui est fait comme ça, c'est vraiment fait pour venir modeler. Donc, la façon qu'on l'utilise, c'est qu'on prend le coin plus haut comme ça, vers le bas. Puis, on va venir faire le mouvement vers le haut comme ça. Puis, on va venir faire le modelage. Donc, on suit la courbe du pinceau. Coucou, ma belle Camille! J'adore ton maquillage! Merci, Tania! C'est rare qu'on se voit en live. Je suis contente! Salut, Hélène! Yeah! Donc, voilà. Donc, ça, c'est pour les pinceaux modelage. C'est aussi... Je voulais vous montrer aussi celui-là qui est comme une forme plus d'ombre. Comme ça, moi, je l'adore pour le... Ça, c'est le pinceau 1 couleur caramel. Mais il y en a plusieurs. Il y en a dans Makeup Forever. Donc, quand il y en a une forme comme ça, c'est à la base fait pour le fard à joues, comme on est plus près ici. Mais aussi, pour la poudre translucide, regardez, vu qu'il est plus pointu au bout, on peut venir vraiment mettre la poudre translucide près de l'oeil, comme ça ici. Comme quand on veut venir faire en sorte de s'assurer que notre anti-cerne est bien mis en place, puis qu'il ne fasse pas de petites lignes, là. Bien, on se met notre poudre translucide sur notre pinceau, puis là, on peut vraiment venir près de l'oeil. Merci pour les cours sur les pinceaux, j'adore tes explications. Ah, merci Sophie, t'es trop fine! Puis aussi, je peux voir la palette La Créatrice, bien certainement. Je vais expliquer mon maquillage après les pinceaux, mais regardez ça. Hein? C'est-tu beau pareil? La Créatrice. Attends, le numéro, c'est le pinceau 1. Le numéro 1 de couleur caramel, comme ceci. Puis, génial, un live sur les fonctions des pinceaux. Bien, je suis contente que vous aimez ça, on m'a demandé plusieurs fois d'en faire, mais j'étais comme pas sûre si ça allait... Si c'était juste comme deux personnes qui voulaient que j'en fasse un, ou que c'était vraiment très... Qu'il était vraiment un live en demande, mais en tout cas, je l'ai fait pour les deux personnes qui me l'ont demandé. Bien, il y en a plus que deux, là, mais je l'ai fait pour vous. Puis, bien, s'il y en a d'autres qui aiment ça, bien, tant mieux, je suis contente! Donc, avec celui-là aussi, le même pinceau d'homme, on ne s'empêche pas de le prendre pour faire nos autres choses de type. Je vous montre les propriétés des pinceaux. Ils sont faits pour quoi? À la base. Mais, ça ne vous empêche pas de prendre ce pinceau-là, par exemple, qui est plus fait pour le fard à joues et la poutre en slip, pour le modelage. Moi, je l'adore pour le modelage. Fait que les pinceaux, ils ont une utilité première, mais après, si vous voulez l'utiliser pour faire autre chose, vous pouvez, il ne faut pas s'empêcher. C'est tous des synthétiques, puis ils sont tous adaptés pour être utilisés avec des crèmes ou poudre. C'est sûr que les pinceaux-poudre sont plus faits pour les poudres, mais ça ne vous empêche pas d'utiliser pour une crème. Donc, lui-ci, avec son petit bout, vu qu'il est plus petit au bout, moi, si j'aime le tremper dans ma poudre de modelage, puis je vais venir faire les mouvements circulaires, puis regardez comme c'est vraiment précis. Donc, si vous voulez travailler avec un pinceau plus précis pour le modelage, celui-là, il est super, donc c'est un tout-en-un. Les pinceaux qui sont faits comme ça, bien, moi, je l'adore pour la poudre en slip, les fards à joues et le modelage, donc vraiment un tout-en-un. Celui-là, le numéro 1 de couleur caramel, vraiment parfait. Puis, là, ça, je voulais comme parler rapidement des pinceaux-poudre, mais si vous voulez aussi, c'est vrai qu'il y en a tellement qu'on se perd, bien, c'est ça, il y a beaucoup, beaucoup de pinceaux, beaucoup de sortes. J'ai beaucoup à prendre sur les pinceaux, j'en ai beaucoup à apprendre. Ah, Dani! Donc, avec les pinceaux-poudre comme ça, standard, là, on peut les prendre aussi comme pour les crèmes, comme je vous ai dit au début du web. Mais ça, ça veut dire qu'on peut aussi l'utiliser, c'est pas un pinceau fond de teint à la base, mais on peut l'utiliser comme pinceau à fond de teint. C'est juste que... Attendez, j'ai même pas sorti mon pinceau fétiche que j'utilise tout le temps. Je vais le sortir, celui-là, avec moi. Bon, je suis place, hein? J'ai sorti tous mes pinceaux que j'avais, sauf mon pinceau fond de teint, que je parle de chaque... de celui-là dans chacun de mes lèvres. Je pense que je ne les mets pas dans ma petite boîte avec moi. Je ne sais même pas si j'en ai mis. Oui! Je ne sais pas faire ça. Ah, il est là! On est revenu, on est bon. C'est bon! Ça bug! Est-ce que ça bug pour tout le monde? Ça bug aussi, moi aussi. Attendez, est-ce que ça bug vraiment pour tout le monde? J'ai enlevé mon Internet. Est-ce que ça bug toujours? Moi non, ça? Salut, Paulette! Yeah! Merci! J'ai enlevé mon Internet. Fait que là, c'est peut-être mon Internet. Là, je suis sur mon 3G, ça devait bien fonctionner. Ah, bon, ça fonctionne bien. OK. OK. Bon. Salut, Paulette! Donc, pour les pinceaux de fond de teint. Comme je vous disais, on peut utiliser un pinceau de poudre pour un fond de teint liquide sans problème. Mais vraiment sans problème. C'est juste que plus que ton pinceau est mou, le moins de couvrance que tu vas avoir sur le visage. Plus que ton pinceau est dense de poils, plus que ça va être couvrant. Donc, par exemple, si j'utilise mon fond de teint artiste ici, si je l'applique avec mon fond de teint poudre, qui est vraiment mou et long, parce que c'est aussi en rapport à la longueur. Mais on va commencer par la densité. Donc, avec la densité, vu qu'il est plus mou, bien, en appliquant mon fond de teint, le fini va être moins couvrant. Même si c'est un fond de teint normal, comme couvrance moyenne légère, bien là, la couvrance va être très, très légère, vu que le pinceau est très, très mou. Je sors et je reviens, ça règle le problème. Bon. Faites ça si ça boit, puis revenez-moi. Revenez-moi si ça boit encore. Puis, quand on utilise un pinceau, comme lui, c'est un ancien pinceau que j'avais, là. Il est long, puis il est plus dense. Donc là, quand je vais appliquer mon fond de teint, bien, là, vu que c'est aussi un pinceau fait pour le fond de teint, bien, mon fond de teint va donner la couvrance légère. Là, si je l'applique avec mon fond de teint comme ça, je m'en vais en cours. Ah, Joséphine, mais bonne journée! Tu viendras me voir en replay. Donc, quand c'est un pinceau court et très dense, là, mon fond de teint, il va être plus couvrant, mais beaucoup. Comme, par exemple, lui, c'est un léger à moyen, bien, là, avec mon fond de teint qui est plus court, mon pinceau à fond de teint qui est plus court et beaucoup plus dense, bien, mon fond de teint, il va faire un fini moyen. Donc, en l'appliquant. C'est sûr que, parce que, dans le fond, là, plus que ton pinceau, il est long, le plus, le plus léger que la couvrance va être. Fait que c'est pas, c'est pas nécessairement juste avec la densité du poids, mais c'est aussi avec la longueur. Comme, tu sais, là, je vous montre deux pinceaux pour les yeux. Comme, là, tu sais, il est très, très long, puis lui, il est très, très court. Fait que quand je vais appliquer ma couleur, bien, la couleur va être beaucoup plus opaque avec lui, vu qu'il est plus court, plus dense, que lui qui est beaucoup plus long et plus léger, qui est plus, qui est moins dense, en fond, qui est plus mou. Est-ce que ça fait de sens? Est-ce que ça fait de sens? J'espère que oui. Toujours un bon truc, ça bug, sortez, revenez, voilà. Tes dents, bien, magnifiques avec ce maquillage. Ah, t'es trop fine, Véronique! C'est la créatrice. Donc, je peux vous expliquer rapidement qu'est-ce que j'ai fait pour la créatrice. Après, on va sauter dans les pinceaux anti-cerne et pour les yeux. Donc, je vous montre. Tellement logique la longueur et la densité, bien, c'est ça. J'ai pris la créatrice pour mon maquillage du jour. Et pour les yeux, ça a été ultra simple. J'ai pris un gros pinceau comme ça, plat. J'ai appliqué ma couleur orangée ici, dans le coin interne et le coin externe, le rose. Donc, j'ai juste fait un petit dégradé comme ça. Puis, je l'ai pris ensuite avec le petit, le pinceau 242 qui est vraiment plus estompeur. Puis là, je suis venue diffuser la couleur vers l'eau. Puis sur les lèvres, c'est le couleur caramel, le rouge à lèvres couleur caramel 123. Donc, très simple et efficace comme maquillage, hein? Ton préféré pour le fond de teint, c'est lequel? Là, écoutez, parce qu'on en a vendu pas mal depuis que j'en parle. Et c'est le meilleur pinceau du monde. Je n'ai jamais entendu quelqu'un me dire que ce n'était pas un bon pinceau. C'est celui-là. Je vous le dis, il est extraordinaire. C'est le pinceau 112 de Makeup Forever. Le pinceau 112 de Makeup Forever. Il est fantastique. Il fonctionne autant pour les poudres, les crèmes et les fonds de teint liquides. Parce que si on prend un pinceau fond de teint qui est plus léger, là... Là, je n'ai pas d'autre. Mais si, mettons, je prendrais lui, là, qui est comme plus... Un petit peu plus mou. Il ne sera pas adapté pour... Il ne sera vraiment pas adapté pour les poudres ou pour les crèmes. C'est sûr, on ferait les utiliser, mais ça serait vraiment moins bon. Ça bug encore? Mais voyons! J'ai partagé le live. Merci, Paulette! C'est peut-être Facebook qui nous donne des... La difficulté aujourd'hui. C'est une des seules qui me manque. La créatrice. Ah! Elle est disponible. Allez la voir. Elle est... Regardez ça, là. Je ne peux pas avoir mieux. C'est des phares de qualité professionnelle. Donc... La palette, je la veux... Ah! Elle est tellement belle. Hâte pour la nouveauté. Ok, oui! Ça bug! Ça bug beaucoup? Est-ce que ça bug chez tout le monde, là? Moi non, ça bug partout. Ce n'est pas normal. Ça ne bug pas ici. Mais voyons, c'est Facebook qui me donne de la difficulté aujourd'hui. Parce que là, j'ai changé de réseau. Tape cette palette, je l'adore. Oui, hein? Elle est parfaite. Je vous ai fait l'autre jour un maquillage qui était de jour avec cette palette-là. Donc, ça bug pas du tout ici. Bon. Ok. C'est donc bien bizarre. Donc, je l'ai utilisé pour faire un maquillage de jour. Donc, on peut faire... On peut faire un maquillage de jour, même avec des couleurs qui sont ultra, ultra punchées. As-tu mis ton phare à jus de la palette? Oui, j'ai pris celui-là mélangé avec le phare à joues de la palette Milsa Normandin Reberge qui est ici. Qui est un autre beau rose. En France, ça bug beaucoup. C'est donc bien bizarre. Même si tu quittes puis tu reviens, Tania, j'ai le pinceau Kabuki. Bien, c'est ça. C'est un pinceau Kabuki qui est fantastique pour les fontains poudres, les fontains crèmes. On peut l'utiliser pour tout. En France, ça bug. Bien, voyons, qu'est-ce que je peux faire pour aider ça, moi? C'est donc bien plate. Bien, oui, je suis en France et pas de bug. Bon, bien, quittez. Fermez Facebook au complet puis revenez. Voir. On va espérer que ça marche. Mais oui, donc là, les pinceaux comme ça, c'est vraiment parfait pour ces fontains-là. Là, il y a des pinceaux à fontains langue de chat que je n'ai pas avec moi, mais c'est comme les petits pinceaux standards, les pinceaux de base pour le fontain. C'est les pinceaux qui sont très, très plats et longs comme pinceaux à fontains. Mais ça, c'est juste adapté pour les fontains liquides. Donc, moi, c'est pour ça que les pinceaux kabuki comme ça, c'est adapté pour tous les types de fontains. Donc, je vous recommande ceux-là. On en a dans Makeup Forever plusieurs types. Moi, c'est le plat comme ça ici, le Makeup Forever qui m'ont préféré, mais on en a plein. Gros bug en France. Voyons donc! Ce qu'il y a de bien avec cette palette, c'est qu'on peut faire des maquillages pastels aussi bien que des maquillages punchés. Bien, exactement. Avec la palette La Créatrice. Si on en applique juste une couche de la couleur, bien, ça va faire une couleur pastel. Puis, si on rajoute une couche par-dessus, bien, là, regardez, ça fait une couleur lime, là. C'est tellement pratique pour une maquilleuse, mais aussi pour tous les jours, si vous voulez juste vous amuser avec les couleurs. Donc, là, j'ai le doigt vert. Parce que ça tient, là. Je vous le dis, ça tient. Ces fards-là, c'est qualité professionnelle. Première fois que vous allez l'utiliser, vous allez voir, c'est très professionnel. Ça tient et c'est très, très pigmenté. Des fois, on n'est pas habitué qu'il y a du pigment, là, mais ça va super bien. Pour ces désolétrices, pour ça que ça bug, bien, oui, c'est plate en outadienne, colline. Sinon, on venait me revoir en replay, peut-être que ça ne buggera plus. En tout cas, j'espère, là. Sinon, on prend du l'eau. Niaisez-moi. En Facebook, arrêtez de me niaiser, là. Quel est ton rouge à lèvres? Il est magnifique. C'est le rouge à lèvres couleur caramel 123. C'est comme un beau rose, le fuchsia foncé. Je l'adore. Je l'ai mis l'autre jour, puis je me suis dit, il faut que je le remette aujourd'hui. Il est trop beau. Donc, ensuite, les pinceaux à fond de teint, c'est ça pour les pinceaux poudre. Pour les fonds de teint poudre, les pinceaux qui sont denses comme ça, c'est vraiment ce qui est le mieux. Déjà qu'un fond de teint poudre, c'est plus léger comme couvrance, donc on va y aller avec un pinceau qui est plus dense comme poil, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, un pinceau avec poil plus dense. Ça fait beaucoup plus opaque sur la peau. Donc, avec une poudre, c'est mieux, c'est plus adapté. Sinon, vous pouvez y aller avec une éponge pour les pinceaux de poudre, les fonds de teint poudre. Mais là, faites attention avec les éponges. Des éponges, c'est sûr qu'il y a des éponges plates, les petites éponges qui sont dans les compacts, c'est correct. Mais si vous avez les types d'éponges qui sont rondes, qu'il faut que vous mouillez sous l'eau avant de l'utiliser, faites attention quand vous utilisez ça. On n'en a pas sur la boutique, mais les éponges comme ça qu'on mouille sous l'eau, ça peut moisir quand elles sont mal entretenues, dans le sens que si vous les mettez dans un sac en plastique, dans votre sac de maquillage, puis qu'il est encore un petit peu mouillé, ça va garder l'humidité, puis elle va moisir à l'intérieur. Fait que ça, on ne veut pas ça. Fait que si vous avez des éponges dans ce genre-là, laissez-la sécher dans un petit sac, soit avec des trous, ou bien laissez-la sécher à l'air. Juste vous le dire, même si on n'en a pas, je ne veux pas que vous ramassez avec ça. J'ai eu plusieurs personnes qui me posaient des questions avant, il y a longtemps, quand je ne travaillais pas ici par rapport à ça, ils me disaient que leur réponse, je moisissais, ben c'est parce qu'on ne s'en occupe pas. On les met comme dans des sacs ou quoi que ce soit, puis là ça les fait moisir à l'intérieur. En tout cas, bref. Si vous avez ça, faites-le sécher à l'air, s'il vous plaît. Mais c'est beaucoup mieux, à mon avis, un pinceau comme ça. Mais je voulais le mentionner quand même, parce qu'on parle de tous les pinceaux et tous les choses qu'on... tous les outils. Donc, voilà. L'éponge humide, c'est ça. Voilà, donc. Par la suite, pour les fonds de teint crème, c'est aussi les petites éponges plates, c'est correct, ceux qui viennent dans les compacts, là. Comme ceux qu'on vend à la boutique, là, ils viennent tout le temps avec une petite éponge plate, ça, c'est parfait. Sinon, le best, c'est vraiment un petit pinceau style kabuki comme ça, qui va être plus opaque, parce que... qui va être plus dense comme poil, parce que si vous prenez un pinceau fond de teint qui est beaucoup plus mou, ben là, votre crème va faire beaucoup plus léger sur le visage. Puis généralement, un fond de teint crème, c'est plus couvrant, donc là, on va, comme, enlever de la couvrance à notre fond de teint. Ça fait du sens. Donc, voilà pour les pinceaux... les pinceaux à fond de teint. Pour les pinceaux anti-dermes, on en a deux types, généralement. Là, il y en existe plusieurs sortes, là, mais les deux bases, c'est les petits pinceaux plats comme ça, là, qui sont, comme, appelés correcteurs, ou quoi, tu sais, qui sont plus longs. Donc, notre équivalent, ça serait le pinceau 4 artiste. Moi, c'est dans ma trousse de 14 pinceaux, là, mais c'est sûr qu'on vient tapoter comme ça, puis qu'on estomple notre anti-dermes avec. Par contre, comme je vous ai expliqué, vu qu'il est plus long, la couvrance va être moins bonne que si on prend un petit pinceau qui est ben dense, puis plus petit. Donc, là, moi, ce pinceau-là, qui est le pinceau 24 artiste, le pinceau 24, mon préféré. Moi aussi, Paulette, pour le lenticienne, mon pinceau préféré, c'est lui, le 24. Parce que quand on vient vraiment tapoter, parce que quand on tapote, aussi, ça augmente la couvrance de notre produit, que si on vient juste glisser, si on glisse, là, la couvrance, ça va être moins bonne. Mais, si on tapote, ah, là, on va augmenter la couvrance. Puis là, vu qu'il est plus dense et plus court, donc ici, je mets les poils un à côté de l'autre. Celui, il est vraiment petit, mais le numéro 4, artiste, c'est plus long, qui est vraiment plus fait pour ça. Vous allez voir, la couvrance, ça va être moins haute que si on prend un pinceau qui est plus petit et dense. J'espère que je fais du sens. Donc, on tapote ici. Ces pinceaux-là, c'est vraiment fait pour ça. On peut l'utiliser aussi pour la base, pour les yeux. Mais, vraiment, généralement, ces pinceaux-là, c'est fait pour estomper l'antenne et même un correcteur. Voyons, c'est quoi que j'avais lu? Je sais pas. Salut Marie! Marie-Lyne qui est sur le live! Wow! C'est donc mes filles! Merci Marie! Donc, si on prend un pinceau comme ça pour estomper, on va tapoter. C'est tout en mieux. Ça va améliorer la couvrance de notre produit que si on glisse pour les anticernes. Ces pinceaux-là aussi, comme ça, c'est fait pour les correcteurs. Donc, si vous avez votre correcteur rouge, rouge, mon dieu, rose, vert, bleu, bien plus bleu-mauve, là, rose, vert, mauve, jaune. Ces correcteurs-là, c'est les correcteurs de base, orange aussi. Bien, on peut prendre un petit pinceau comme ça, comme qui est fait pour l'antenne, mais lui aussi, il est adapté pour les correcteurs. Tu vois, Marilyn qui est sur le live, ça me fait penser. La semaine dernière, il était supposé avoir un live sur Belle pour moi, finalement, il ne l'a pas eu parce que Loulou, son horaire est rendu imprédictible, comme Marie m'a dit. Donc, on ne peut plus planifier ces temps-ci, là, de live à l'avance, mais Marilyn, on va les annoncer quand il va avoir un live, là, quelques minutes avant le live, on va l'annoncer parce que Marilyn vient d'accoucher si vous ne le savez pas. Puis, c'est ça, un petit bébé, c'est imprédictible, comme vous le savez probablement, donc, inquiétez-vous pas, le live de vendredi dernier va être remis à une autre fois quand que Marilyn va être disponible, dans le fond. Je voulais juste vous le dire, là, ça m'a fait penser à ça. Donc, 24 artistes, oui, c'est le 24 artistes, si vous voulez, un pinceau anti-cerne, et moi, je l'utilise ici, là, pour, quand j'ai plus de rougeurs, ici, quand je fais mon maquillage, là, puis qu'après avoir mis mon fond de teint, puis mon anti-cerne, bien, après avoir mis mon fond de teint, bien, si je vois qu'il y a encore, là, comme par exemple, autour du nez, sur le menton, des rougeurs, bien, là, je vais venir mettre mon anti-cerne où est-ce qu'il y a des rougeurs, puis ensuite, je l'ai estompé avec lui, puis puis ça va, comme, augmenter la couvrance de mon anti-cerne, puis ça, généralement, ça règle tout. Quand Luca va être dispo, bien, c'est ça, c'est quand Marilène et Luca vont être dispo pour faire le live qu'elle va revenir. Voilà, donc, c'est ça pour les pinceaux anti-cerne, donc ça, par exemple, pour les correcteurs, c'est moins adapté, vous pouvez le prendre pour les correcteurs anti-cerne, que vous pouvez mettre sous les cernes, comme votre correcteur jaune, moi, je prends le même pinceau pour mon correcteur jaune, mais c'est pour être plus comme un correcteur vert ou plus précis, là, j'irai plus avec le pinceau standard comme ça, ici. Il y a aussi, je l'ai dessus, oui, je l'ai ici, je l'ai... Là, je me suis fait un gros maquillage aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, donc j'ai pas eu le temps de nettoyer mes pinceaux, mais lui aussi, c'est un pinceau correcteur, là, qui est comme ça, ici. Les pinceaux correcteurs, là, vous pouvez les trouver, ils ont toute une forme plus ronde, très plat. Donc, comme ça, ici. Puis, moi, je l'ai pris pour faire mon cote-cuisse la semaine... Ben, dimanche dernier, ce pinceau-là, puis c'est vraiment, vraiment parfait. Si vous voulez faire des travaux... Vous voulez maquiller des travaux, hey, des travaux sur votre visage. j'ai rien dit. Si vous voulez vous maquiller, que ça soit plus précis, avec petite langue de chat, ben, c'est ça, c'est dans ce style-là. Si vous voulez vous maquiller avec des lentes termes ou quoi que ce soit sur votre oeil pour justement faire un code-crisse ou pour délimiter la paupière, faire une petite ligne, quoi que ce soit, vous pouvez prendre un petit pinceau comme ça, que c'est vraiment parfait. C'est le numéro 174, ultra parfait aussi, ultra parfait. Hey, je suis dormi. On recommence. Qui est parfait pour faire... pour utiliser avec les correcteurs. Donc, voilà, pour ça. Ensuite, les pinceaux pour les yeux. Ça, il y en a une panoplie, puis une panoplie, puis une panoplie. Je vous sors tout ça. Regardez la différence de tous les pinceaux. Il y en a pas mal. Donc, je vous montre ça. Premièrement, il y a les petits pinceaux boules qui sont les plus populaires, ce qui est plus facile pour venir appliquer une couleur précisément, puis pour venir estomper dans le creux, pour venir étirer les petits pinceaux comme ça. Là, j'ai un petit pinceau boule. Tu sais, les petits pinceaux qui sont faits, le plus style, comme... J'en ai un ici aussi, là, qui sont toutes faites comme ça. C'est beaucoup plus précis. Ils sont plus longs, plus denses. Puis, ils estompent bien et ils appliquent bien la couleur. Ça fait que c'est vraiment parfait. Lui, j'ai le 216 ici. Moi, je l'adore, là, pour quand j'applique un crayon dans le creux puis que je veux venir l'estomper puis que je veux que ça soit précis, là, des pinceaux comme ça. Les pinceaux style crayon. Il y a le pinceau, ici, 212 qui est dans le même genre mais plus petit. Donc, là, c'est encore plus du travail de précision. Plus que vous allez... Regardez ça, c'est tout en ordre de longueur. Plus petit, plus c'est précis. Mais les trois restent très précis. Les crayons, les pinceaux, petites boules comme ça, c'est ultra précis. Parfait pour appliquer la couleur puis que ça soit opaque. Quand on va appliquer notre couleur avec le pinceau, comme ça, le pinceau boule, vu que les poils sont denses, bien la couleur va être opaque sur la paupière. Si on prend un pinceau comme celui-là, qui est le 242, bien là, les poils, le poil est très long puis très mou. Fait que là, la couleur, elle sera pas opaque sur l'oeil. Ça va vraiment juste être plus pour estomper. La couleur va être plus diffus. Donc, on prend souvent pour le creux de l'oeil puis pour diffuser, pour les smokey eyes, pour vraiment venir diffuser les couleurs. Bien, c'est parfait pour faire les dégradés aussi. Donc, vu qu'il est très, très long puis plus mou, c'est un pinceau qui est parfait pour estomper. C'est généralement qu'on les appelle les pinceaux mélangeurs ou estompeurs. C'est ceux-là ici. Il y en a dans plusieurs gammes. Lui, c'est mon préféré. C'est le 242. C'est un indispensable dans votre trousse, je vous le dis. si vous voulez faire un beau maquillage puis que vous voulez bien estomper vos fards, c'est important d'avoir des pinceaux de grande qualité. C'est ça que je voulais vous dire aussi. La différence entre des pinceaux de bonne qualité et de mauvaise qualité, vous allez le voir tout de suite, c'est fou. Je sais que les pinceaux de Makeup Forever sont un petit peu plus dispendieux mais c'est parce que c'est des qualités, vraiment, ces pinceaux-là vont vous durer des années, mais des années, des années, des années, des années. C'est des investissements, je vous le dis. Si vous les entretenez bien, ils vont durer tellement longtemps puis ils ne vont pas perdre d'or poil. Un pinceau à fond de teint, quand tu tapis de ton fond de teint puis que tu as des poils dans ton fond de teint parce qu'il perd son poil, ça, ça n'arrive pas avec Makeup Forever, artiste ou couleur caramel. Mais avec des pinceaux de mauvaise qualité, c'est ça que ça va faire puis tu enlèves ton poil puis c'est dégueu, en tout cas. Premièrement, c'est ça, ça ne perd pas leur poil, ça ne dure plus longtemps, mais aussi, quand on se maquille les yeux, quand j'étais plus jeune puis j'ai commencé dans le maquillage, je trouvais, voyons, les maquillages ne sont pas beaux. j'ai acheté du bon maquillage, mais je n'avais pas les bons pinceaux. Puis ça, je ne le savais pas puis quand je faisais mes maquillages, je trouvais que ce n'était pas si beau que ça, je trouvais que les phares n'étaient pas très bien puis je me disais, voyons, j'ai acheté des bonnes qualités de phares, mais c'est parce que je n'avais pas les bons pinceaux. quand vous achetez les bons pinceaux, ça va vous rendre la tâche de faire votre maquillage tellement plus facile, ça va être, le phare va s'estomper tout de suite, le phare, il va être opaque tout de suite. Tu sais, vous n'aurez pas à travailler 45 minutes sur un oeil parce que vos pinceaux ne sont pas de bonne qualité. Vous allez voir si vous voulez un effet diffus, il faut vraiment un pinceau de ce genre-là puis ça va faire la différence, je vous le dis. Rien de pire qu'un pinceau de mauvaise qualité qui passe les poils, bien c'est ça. C'est ça. Puis si vous avez un pinceau de bonne qualité qui passe les poils, c'est parce que vous l'avez mal lavé, généralement. J'ai déjà fait un live sur le nettoyage des pinceaux, mais là, j'en parlerai pas aujourd'hui, mais je peux vous le dire rapidement, quand vous nettoyez vos pinceaux, il ne faut pas les laisser sécher comme ça. Il faut les laisser sécher comme, coucher comme ça. On ne les laisse pas sécher comme ça sur le poil, ça ne marchera pas, ni comme ça parce que si vous laissez sécher votre pinceau comme ça ou si vous lavez votre pinceau vraiment direct en-dessus de l'eau comme ça, toute l'eau va rentrer dans ici, puis ça va décoller la colle du bas. Ça va venir enlever toutes les poils. Ça fait que ça, on ne veut vraiment pas ça. Quand vous nettoyez vos pinceaux, nettoyez-les comme ça, peut-être dans le bas, puis quand vous les laissez sécher, laissez-les sécher comme ça. Voilà. Petit course en un sur le nettoyage des pinceaux. Je crois que c'est exactement mon cas, mes pinceaux ne sont pas tous très bons. Mais c'est ça, si on n'a pas les bons pinceaux, on peut avoir de la difficulté à faire nos maquillages et on ne comprend pas même si on achète de bons maquillages. C'est vraiment, les pinceaux, c'est vraiment la clé d'un beau maquillage. C'est vraiment la clé. Des beaux ongles encore ce matin. Ah, t'es trop fine! Merci! Coucou Camille, comment ça va? Je suis nouvelle! Ah, salut Anne-Marie! Bienvenue de la Corse en France. Tu fais rêver, Anne-Marie. J'ai des pinceaux de grande qualité depuis 15 ans, ils n'ont pas bougé. Bien, c'est ça! Si on a des pinceaux de grande qualité comme les Make-up Reveur ou quoi que ce soit, si vous les entretenez, ils vont vous durer toute votre vie. Oui, c'est plus cher sur le coût, mais après, ça dure. Donc, à la fin, ça va vous être revenu moins cher d'avoir acheté seulement un bon pinceau fond de teint que d'en acheter en 20 ans que d'en acheter vite en 20 ans qui sont de moins bonne qualité. Donc, ce que je disais, là on parlait des pinceaux pour les yeux. On s'est evadé un petit peu. OK, bon, je voyais vos commentaires, là. Parfait. Ensuite, il y a des pinceaux qui sont comme ça, ici, qu'on peut aussi appliquer. Je vous en ai déjà montré. OK. Il y a des pinceaux comme ça, ici, qui sont plats. Tu sais, les petits pinceaux plats? Il y a lui, ici, qui est plus long. Puis, il y a lui, ici, que je vous ai déjà montré, qui est le pinceau correcteur. On peut aussi utiliser les pinceaux correcteurs pour les phares. Donc, pour venir vraiment appliquer le phare à plat comme ça. C'est le meilleur le kabuki pour les fonds de teint? Bien, à mon avis, à mon humble avis, oui. Mais, le pinceau 25 artistes est dans le même genre aussi. Mais les pinceaux kabuki comme ça, je trouve que c'est vraiment facile à utiliser. Puis, ils sont versatiles, ultra versatiles avec tous les fonds de teint. Déposer le phare, voilà! Merci, Dani! Donc, c'est vraiment fait pour venir déposer le phare vraiment précisément. Puis, vu qu'il est plat, comme ça, la couleur, elle va bien s'appliquer. Ça ne va pas faire comme des petits trous. Les petits pinceaux plats comme ça, ici, moi, j'aime beaucoup les utiliser pour venir travailler au ras des cils du bas. Puis, on peut aussi venir faire une petite ligne d'eyeliner avec le phare, avec un petit pinceau plat, comme ça. Allô, j'ai d'arriver sur le live. Ah, salut, Marie-Lou! Ton maquillage est magnifique! Merci, t'es trop fine! Il y a un intrus. Y a-tu un intrus? Je ne l'ai pas vu? Je ne vois pas tous vos commentaires, des fois, c'est sûr. Je vais garder l'oeil ouvert, Tania, merci. Donc, comme ça, ici, je sais, Suzy, Colin, je pense à toi, je t'en vais tout plein dans mon... Comme ça, ici, les pinceaux plats, les pinceaux qui sont vraiment... Ben, elles sont faites plat, là. Je vous les montre comme ça. C'est vraiment fait pour venir déposer le phare. Si c'est pas pour full estomper, c'est pas vraiment fait pour l'estomper, c'est plus fait pour déposer le phare, venir travailler sous au ras des cils, plus doux. Plus doux. Oh my god. Hein? J'ai un petit mal de tête, mais en fait, j'ai un gros mal de tête, j'avais une migraine ce matin, j'ai pris des pelutes, puis c'est peut-être ça qui me fait mélanger dans mes maux, dans ma tête. Mais ça va bien, ça va bien. Donc, c'est vraiment au ras des cils, comme ça, puis on peut le bien placer, déposer le phare. Bon. Voilà. Mais comme je vous dis, on applique le phare, mais quand on applique le phare, c'est pas ce que je voulais utiliser. Quand on utilise, je vous dis que c'est des pinceaux pour appliquer les phares, mais vous pouvez les utiliser pour n'importe quoi. C'est juste qu'à la base, leur utilité sont pour appliquer les phares, mais, c'est déposer les phares, mais si vous voulez l'utiliser pour quoi que ce soit d'autres, bien vous pouvez le faire, il n'y a pas de règle sans un sur... Tu es obligé de prendre ce pinceau-là pour appliquer ton phare, sinon ton maquillage est raté, c'est pas vrai, tu sais. Il y a des pinceaux plus gros comme ça ici aussi, qui sont également la même chose, ils sont juste plus gros pour déposer le phare. Voilà. Puis, donc ça, c'est comme le pinceau de base, pour appliquer les phares. On l'applique partout, sur la paupière, n'importe comment. Vraiment, moi, c'est ce pinceau-là que j'ai utilisé aujourd'hui pour appliquer mon orangé et mon rose. Puis ensuite, j'ai pris mon autre pinceau ici pour venir estomper les couleurs. Très joli maquillage, j'aime beaucoup. Merci Anne-Marie! Donc, ensuite, on a les pinceaux, les pinceaux comme ça, les pinceaux eyeliner qui sont plus droits. premièrement, fait pour appliquer l'eyeliner crème, en gel, faire des détails plus précis également. Donc, si vous voulez prendre, vous pouvez faire des fois des eyeliner avec vos phares. Tu sais, par exemple, vous pouvez prendre, si vous voulez faire un eyeliner avec votre rose ici, vous pouvez le faire. Si vous prenez une petite quantité de la poudre, un spray fixateur, vous mouillez votre poudre et là, ensuite, vous pourriez prendre votre pinceau comme ça puis venir faire votre eyeliner coloré plus précisément. Ça, c'est le pinceau 252 Makeup Forever. Vraiment parfait pour l'eyeliner à la base et faire des travaux. Si vous voulez appliquer des strass aussi, les petits brillants, on met notre colle et ensuite, tu sais, faire un petit point de colle. Parfait. Et aussi, pour appliquer la colle à paillettes, si vous voulez mettre des paillettes, vous pouvez appliquer votre colle à paillettes avec ce pinceau-là. Donc, on peut faire une ligne d'eyeliner ou quoi que ce soit et être plus précis avec celui-là. C'est la même ici que j'ai ici. Puis, ensuite, vous pouvez prendre vos paillettes avec le même pinceau puis l'appliquer pour que ce soit plus précis. ça, c'est les paillettes standard qui ne sont pas prêtes comme dans la palette noces de coton où est-ce qu'ils ont toute la colle. Mais vous pouvez l'utiliser en fait pour la noce de coton aussi. Je vais te mettre avec moi. Ça aurait été pas pire. Je pensais que ça serait un live rapide. Finalement, c'est pas si rapide que ça. Je parle pas mal. Comme là, j'ai ma noce de coton ici. Regardez comment elle est belle. Elle est disponible aussi. Allez voir. Elle, c'est une de mes préférées. Regardez, je peux juste mettre mon pinceau dans la paillette qui est ici, qui est une paillette qui est déjà prête. Je la mets dedans, je roule. Ensuite, je peux venir appliquer ma paillette le plus précisément. Voilà. Puis, mais c'est vraiment parfait aussi pour la colle à paillettes et les paillettes standards que vous devez appliquer les deux produits parce qu'elle est pas prête comme dans celle-là. Donc, ces deux pinceaux-là, ces pinceaux de style-là, c'est vraiment fait pour ça. Eyeliner et tout. Ensuite, il y a d'autres pinceaux eyeliner comme ça qui sont biseautés, les petits pinceaux biseautés. À la base, vous pouvez les utiliser pour l'eyeliner, la ligne de eyeliner. vous pouvez l'utiliser aussi pour faire vos sourcils. Par la petite, prendre une crème à sourcils, par exemple, ou un phare pour à paupières ou un phare à sourcils, puis l'appliquer dans les sourcils. Donc, un petit pinceau biseauté, on l'utilise comme ça, la pointe plus longue vers le bas, puis on monte comme ça. Puis, la ligne de eyeliner, comme je vous ai dit. sinon aussi, ce que j'aime beaucoup faire quand je fais ma ligne de chat, vous le savez probablement si vous écoutez mes lives, quand je fais ma ligne de chat, ensuite, je prends tout un petit pinceau biseauté ou un pinceau droit comme ça, puis je le mouille un tout petit peu avec soit un anti-cerne ou une haute micellaire, puis je vais juste passer en dessous de ma ligne de chat ça va juste venir la nettoyer un petit peu puis la rendre plus pointue. Donc, j'adore ça, ces pinceaux-là pour faire ça. J'adore ceci pour étirer le crayon pour faire comme un eyeliner, voilà. Donc, on peut aussi mettre un petit crayon eyeliner sur la paupière puis ensuite, venir l'étirer puis le monter par une ligne de chat. Quand je fais mon eyeliner inversé, quand je pars du bas ici avec au crayon, je prends souvent un petit pinceau biseauté comme ça, puis là, on m'y est étiré le crayon puis ça fait une belle pointe mince. Quand j'utilise du fard sur mes sourcils, ça ne tient pas, il faut-il mettre du fixateur après? Sylvie, si tu as des fards qui sont faits pour les sourcils, d'habitude, ça tient très bien. Si tu as des fards à paupières, sans d'or, sont un petit peu moins adaptés pour les sourcils, donc là, je te dirais de mettre un fixateur après. Si tu ne veux pas rajouter de couleur, on a des fixateurs transparents sur la boutique. Donc ça, c'est vraiment parfait pour ça. Donc, il y a lui aussi que je vous parlais, le petit plat. Vous pouvez venir ajouter, mettre la couleur au ras des cils avec un pinceau plat comme ça, ou, comme je vous ai dit, nettoyer l'eyeliner, étirer les crayons, venir estomper les crayons. Vraiment super pour ça. Ou bien, mon pinceau préféré pour estomper les crayons, c'est lui ici. C'est le 210 de Makeup Forever qui est un très, très court et très... un pinceau très court et très dense. Donc, si vous voulez appliquer de la couleur pour que ça soit très, 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 très prononcé, elle va être très pigmentée, là, parce que plus que c'est court et plus que c'est dense, plus que le fard va être pigmenté, bien, on prend un pinceau comme ça, puis on vient l'appliquer, on vient appliquer le fard ou on vient estomper, là, moi, j'adore estomper mes crayons avec ce pinceau-là. Je l'appelle mon petit pinceau buffer, là, parce qu'il vient buffer mes crayons, les étirer. Ah! Bonne journée, papa! Mon papa, il est sur le live! C'est ça. Ça, c'est idéal pour tirer les crayons. Vraiment, celui-là. Génial, le 210. Il est parfait. Puis si vous voulez vraiment étirer vos crayons, estomper vos crayons, appliquer du fard au ras des cils, que ça soit très précis. Vraiment, lui, il est parfait pour ça. Les petits pinceaux dans ce genre-là. Donc, voilà. Je vous ai parlé de la plupart des pinceaux pour les yeux. Je pense que oui, hein. La plupart des pinceaux pour les yeux, ah, il y a des petits goupillons comme ça, que vous connaissez probablement. C'est les petits goupillons comme ça qui ressemblent à une brosse à mascara, mais il n'y a pas rien dessus, là. C'est généralement pour venir brosser les sourcils. Donc, on vient les brosser, les mettre, les faire, les mettre dans la position qu'on veut leur donner. Si vous avez des sourcils qui ont tendance à bouger dans la journée, là, c'est sûr qu'il faudrait un fixateur, mais moi, avant de faire mes sourcils, je brosse tout le temps mes sourcils. Puis ensuite, à la fin, tout le temps aussi venir m'assurer que le produit à sourcils, je viens le mélanger un petit peu juste pour bien le mélanger à mes sourcils, puis ensuite, je viens les replacer. C'est tellement instructif. Ah, je suis contente qu'ils vous aimaient ça. C'est vraiment bien de faire le point sur les pinceaux. Oh, yeah! Je suis contente! Je suis vraiment contente qu'ils vous aimaient ça. Tant la suite, il va rester les pinceaux pour les lèvres. Je pense que je vais avoir fait le tour après des pinceaux. Oui, les pinceaux à la base. Donc, les pinceaux pour les lèvres. Il y a des petits pinceaux pointus comme ça, qui sont comme plus une petite pointe pointue. Sinon, il y en a qui ont des pointes rondes, qui ressemblent un petit peu à notre pinceau correcteur, qu'on a montré tout à l'heure, qui ressemblent dans ce genre-là. Et il y a les pinceaux comme ça, rétractables. Puis lui, il y a une pointe biseautée. J'utilise aussi le goupillon pour enlever la mascara pour séparer les cils. Oui! Le petit goupillon comme ça. Il faut juste le nettoyer si on l'utilise pour les yeux. Je recommande de le nettoyer avant. Puis on peut l'utiliser pour venir séparer si on a un mascara puis il y a un petit... un petit... J'allais dire un grumeau, mais c'est pas un beau mot. S'il y a un petit... un petit motton, c'est pas plus beau, mais s'il y a un petit amassi de mascara puis qu'on veut juste séparer puis l'enlever, puis on peut prendre notre goupillon puis venir les peigner un petit peu, un goupillon propre. On peut le faire aussi au site du bas si on veut bien les séparer, on peut les peigner. Motton, Ben oui, c'est beau comme mot. En Europe, vous allez pas savoir c'est quoi un motton. Je suis bien québécoise, hein? Donc, il est... C'est bon. Mon pinceau, il est... OK, il est... C'est voyant. OK. Idéal pour frotter le mascara qui serait maladroitement déposé sur la paupière. OK, oui. Ça, les goupillons, là, je voulais vous faire un live erreur à ne pas faire qui est, par exemple, si vous mettez votre mascara puis que vous accrochez sur le nez, par exemple, c'est quand ça arrive, quand on se met notre mascara rapidement, on s'accroche sur le nez, bien là, après, faut pas l'enlever tout de suite, sinon ça va rester noir. On laisse sécher le mascara, puis là, quand il sèche, on le laisse là, on finit notre maquillage, puis à la fin, on vient prendre notre goupillon, on vient gratter, puis ça part tout de suite. Ça laisse pas de résidus noirs. Merci Joël de l'avoir mentionné, j'avais oublié d'en parler. Pour les lèvres, voilà. Il y a le petit pinceau pointu comme ça, plus pointu, il y en a des plus ronds. Ça dépend de l'effet qu'il y a vous préférez. Si vous préférez être plus pointu, que ce soit plus précis, plus rond, faire un fini plus rond. Ou bien, il y a les rétractables aussi, puis lui, c'est un pinceau à angle, comme ça ici, biseauté, qui va bien aussi pour définir le contour de la lèvre. C'est juste un peu plus difficile quand on arrive à l'arc de Cupidon, mais on... pour la définir, mais ça va très bien quand même. On prend juste la pointe, il faudrait juste travailler avec la pointe puis le définir comme il faut. Puis, c'est ça. Celui-là, il est rétractable. On peut juste peser sur le bouton, puis là, le pinceau, il rentre à l'intérieur, puis on peut le mettre dans notre petite sacoche puis sortir quand on en a besoin. Mais... Avec ça, par contre, il faut tout à s'assurer de bien le nettoyer avant de le remettre à l'intérieur parce que si on a plein de rouge à lèvres sur notre pinceau puis qu'on ne l'essuie pas sur un petit... Tu sais, comme lui, il n'est pas propre, je l'ai utilisé aujourd'hui, mais je suis quand même capable de le refermer, mais c'est parce qu'il ne reste pas beaucoup de produit dessus. Je recommande juste de venir l'essuyer un petit peu puis ensuite de pèser parce que si vous ne l'essuyez pas, mais à force de le pèser puis de rentrer puis de ne jamais le nettoyer, bien là, vous allez avoir plein de rouge à lèvres dans votre mécanisme puis à un moment donné, votre pinceau va briser. Donc, je vous recommande tout le temps de nettoyer un petit peu, d'essuyer votre... votre pinceau avant de le refermer. Donc, on a-tu fait le tour des pinceaux? Avez-vous des questions? Moi, je pensais que ça serait bien rapide aujourd'hui. Pas de temps. Finalement, c'est pas grave. J'aime ça vous parler, j'aime ça vous parler. C'est bien parfait. Mais combien de temps je t'enlève? J'ai aucune idée. Je sais pas. Puis quand on veut nettoyer nos pinceaux, moi, je recommande toujours, je vais le faire rapidement, mais de prendre votre nettoyant à pinceaux ici, qui est le nettoyant Arti. C'est le nettoyant rapide. Vos pinceaux, vous savez, il faudrait les nettoyer à la base avec un petit nettoyant rapide comme ça après chaque utilisation puis à grande eau une fois par mois environ. Moi, ce que je fais quand je nettoie mes pinceaux, je prends mon pinceau puis mon nettoyant à pinceaux. Ça, c'est les Artis. Ça se retrouve. Ça fait une heure de live. Au début du live, je disais, ça va être super rapide dans ma tête de 20 minutes. Je suis vraiment désolée. Quand je nettoie mon pinceau sur ma petite lingette noire, parce que tout est sur un linge noir, comme celle-là, c'est ma belle lingette Éco Tao. Je fais un spray sur mon pinceau qui sale puis je nettoie comme ça. Je suis comme ça. puis mon pinceau devient propre, il prend quelques secondes à sécher. Pourquoi sur un linge noir? C'est parce que si c'est sur un linge blanc, ça va paraître, on va voir tout le maquillage puis là, quand on va la laver, il va rester taché. Un noir, ça ne paraît pas puis en lavant, il n'est pas taché. Il reste comme neuf. Donc, voilà pour les pinceaux vos live, belle camille. Merci! Très bon live, très intéressant. Merci, je suis trop contente que vous avez aimé ça. Lequel est conseillé pour débutants? Cindy, tu parles-tu des pinceaux à lèvres? Pinceaux à lèvres, j'irai avec un petit pinceau plus pointu comme ça qui a vraiment la chance d'être plus précise puis d'appliquer une bonne quantité sur rouge à lèvres en même temps. Donc, je vous explique rapidement mon maquillage une dernière fois pour ceux qui sont arrivés plus tard dans le live. La belle palette, la créatrice. Premièrement, comme teint, j'ai appliqué le fond de teint en bâton couleur caramel avec mon anti-cerne liquide Make Up Forever. Comme pour le teint, j'ai utilisé la belle palette créatrice d'artistes. Dans le coin interne, j'ai utilisé le beau orangé ici, comme ça. Puis, dans le coin externe, le rose qui est très fluo. Je l'ai estompé puis ensuite, je suis venu rendre la couleur plus diffus avec mon beau pinceau ici, justement, qu'on a parlé, 242, qui est fait pour venir diffuser les phares. ensuite au ras des cils. J'ai pris mon petit pinceau comme ça, puis mon petit pinceau 210, le orangé puis je l'ai appliqué partout sous l'œil. Et voilà. Puis, j'ai mélangé le phare à jour ici, le rose, avec ma palette paillettes. Le rose qui est ici, juste pour le rendre un peu plus doux, parce que c'est déjà très intense comme maquillage. Puis sur les lèvres, c'est le rouge à lèvres 123 de couleur caramel. Et voilà, sur mes sourcils, c'est le gel à sourcil couleur caramel. Donc, voilà, un maquillage qui est quand même rapide, mais qui est très punché. Très flamboyant. Donc, voilà pour les pinceaux aujourd'hui. J'espère que vous avez aimé ça. Ah, aussi, sur les cils, regardez, c'est mes beaux cils mariliennes. Bon, on a un intrus lu, je l'ai vu. Bye! Ne cache-toi, elle ne me cacherait pas, monsieur. Euh, trois minutes. Sur les cils, regardez, c'est mes faux cils magnétiques mariliennes. Puis, regardez comment ça tient bien. Je ne vous ferai pas peur comme l'autre fois, je ne tirerai pas, mais vous voyez bien que ça tient bien puis c'est mes faux cils mariliennes. Les faux cils magnétiques. Donc, ligne d'alignement magnétique, mais les faux cils et voilà. Oh, je me suis accroché sur ma chaise. Donc, le look du jour. J'espère que vous avez aimé. Merci beaucoup pour toutes ces explications. Tu es magnifique. Merci. Bien, merci à vous d'avoir été là. C'était super le fun. Puis, si vous avez des questions ou quoi que ce soit, je suis là jusqu'à 9h ce soir donc vous pouvez m'écrire. Ça va me faire plaisir de vous répondre. Puis, je vais pouvoir vous conseiller là, ça va me faire plaisir de vous conseiller. Je vais pouvoir vous conseiller personnellement les choses qui seraient bien pour vous, les produits pour vous, soins de peau, maquillage, quoi que ce soit. Donc, sur ce site, passez une super belle journée puis on se revoit dimanche prochain pour un live maquillage sur le modelage du visage. Donc, j'espère que vous avez hâte. Puis, je m'en vais publier aussi la prochaine capsule belle pour moi du jour donc sur les harmonies chaudes. Donc, voilà. J'espère que vous avez aimé. Je vous souhaite une super belle journée, belle semaine. On se revoit dimanche à 10h puis prenez soin de vous. Bye. Sous-titrage ST' 501